Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio, en partenariat avec 3CABTP. Bonjour Franck Lenulek, vous êtes directeur marketing, développement et innovation stratégique de 3CABTP. Bonjour également à vous Patrice Gouzard, vous êtes le chef de communication et marketing d'ADEME. Et enfin bonjour à vous Gilles Hemoz, directeur adjoint ville et territoire durable pour ADEME. L'ADEME et 3CABTP lancent en partenariat une campagne de recrutement pour les 15-24 ans afin de les inciter à se former au métier de la rénovation énergétique. Avant tout pour vous Gilles, quel est votre constat concernant le BTP et la rénovation énergétique ? Le contexte général c'est celui du réchauffement climatique, il est urgent d'agir pour réduire nos consommations d'énergie et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis la crise énergétique qui vient s'ajouter actuellement et donc qui renchérit considérablement le prix de l'énergie. Dans ce cadre là on a plusieurs défis à relever, le principal c'est celui de la rénovation des bâtiments, c'est le principal gisement d'économie d'énergie en France. Il faut absolument accélérer là-dessus pour faire plus de rénovation et plus performante. Et paradoxalement, on souffre d'une pénurie de recrutement dans les métiers du bâtiment et c'est vraiment un axe important sur lequel on travaille aujourd'hui. On a besoin dans les deux ans qui viennent de recruter 150 000 nouveaux entrants sur les sujets du bâtiment pour travailler vraiment à la rénovation des bâtiments. Et puis le deuxième sujet c'est vraiment de rénover aussi l'image des métiers du bâtiment. Ce sont des métiers importants pour rendre nos logements plus sains, plus sobres, plus économes. Cette campagne s'appuie sur une web série. Quels en sont les objectifs ? L'idée c'est de les attirer, de communiquer avec eux sur le terrain qui est le leur, c'est-à-dire de faire une diffusion très large sur les réseaux sociaux. La finalité, puisque la web série elle est intéressante en tant que telle, mais c'est un prétexte, c'est de générer 50 000 candidats. Ces candidats, l'originalité, ce qui est inédit dans cette campagne en termes d'acquisition, c'est qu'on va les mettre directement en contact avec des organismes de formation via une plateforme qui leur est dédiée. C'est-à-dire que cette plateforme va permettre de caractériser à minima leurs besoins de formation. Les CFA notamment et les organismes de formation vont prendre connaissance de ces besoins et rappelleront les différents candidats pour les amener vers la formation initiale qui va les intéresser. C'est ça vraiment le cœur du réacteur de cette campagne, c'est d'avoir une campagne d'acquisition avec un parcours justement très court qui permet justement de ne pas perdre les candidats en chemin. Et concrètement, de quoi elle va parler cette web série ? Cette web série fait intervenir des jeunes avec des parents, avec des amis qui vont au fil des 30 épisodes dérouler des micro-stories qui vont mettre en avant différents champs de la rénovation énergétique et différents champs des enjeux climatiques. Les jeunes sont à 70% en quête de sens et en quête de réalité par rapport aux engagements climatiques et aux objectifs que sont les nôtres 2030-2050. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –